Heureux 5 Il est 8h14, bonjour Julien Bayou, vous êtes le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, patron du parti, 27 morts dans une tentative de traverser clandestine de la Manche mercredi. C'est le pire naufrage depuis la montée en puissance du phénomène dit des small boats, les petits bateaux qui tentent de traverser, de rallier le Royaume-Uni. Qui est responsable de ce drame selon vous ? C'est un drame horrible et qui est en fait l'aboutissement finalement d'une période de plus de 10 ans, plus de 15 ans, où en fait on a un blocage. On a la France, les forces de l'ordre qui finalement servent de garde frontière pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni. En vertu des accords du Touquet, de Senghade signés il y a 20 ans. Des accords du Touquet qu'il faut dénoncer, voilà, tout simplement. La France, le gouvernement harcèle les migrants. Moi je rejoins le constat des associations que je salue, l'Auberge des migrants, Utopia 56 et les autres. Il y a cette idée, très répandue à droite, on va le dire, que harceler les migrants et ne pas leur permettre de s'installer, ça serait lutter contre l'immigration. Ça ne marche pas. On parle de personnes qui sont dans la détresse la plus absolue, qui quittent leur pays, bien souvent pour aller dans le pays voisin, et une fraction arrive en Europe, et ceux-là veulent aller en Angleterre. Nous devons dénoncer les accords du Touquet, c'est ce que réclame Yannick Jadot, et organiser des voies sûres de passage, tout simplement. La situation, l'idée de dire qu'on va harceler, imaginez quand même, qu'est-ce que ça dit de notre société quand le gouvernement donne l'ordre, force de l'ordre, de harceler les migrants, d'empêcher les associations de leur donner à manger, de donner l'ordre à nos forces de l'ordre, les gardiens de la paix, de mettre des coups de couteau dans les tentes, pour éviter que ces personnes puissent trouver refuge. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par voie sûre de passage ? Vous voulez dire qu'il faut une sorte de pont aérien, un pont maritime ? Un pont maritime, bien sûr. Automatiquement, on doit organiser l'accueil à travers l'Europe, y compris avec nos désormais partenaires, ils ne sont plus membres de l'Union Européenne, mais le Royaume-Uni restera un partenaire. On va avoir un gros problème avec les Anglais. Vous avez lu ce que dit Boris Johnson hier. Ce mythe que durcir les conditions d'accueil freinerait quoi que ce soit, c'est un mythe. Depuis 15 ans, dans cette région, dans le Nord, on nous a parlé de la jungle de Calais, c'est des conditions humaines absolument désastreuses, et depuis 15 ans, rien n'avance. Un jour, un écologiste, Damien Carême, a organisé l'accueil. Il était maire de Grande-Synthe, il a organisé l'accueil. Au début, la population était peut-être sceptique, et le fait d'organiser l'accueil a permis une relative amélioration de la situation, en lien avec Médecins Sans Frontières. Voilà ce que nous demandons. Quand vous dites organiser l'accueil, vous pensez à quoi ? Accueil provisoire, le temps de tenter, la traverser ? Héberger les personnes qui... Qu'ils prennent racine. Non, héberger les personnes, dénoncer cette folie de l'accord Dublin 2, où finalement, l'Angleterre se décharge sur nous, et nous payent pour durcir la situation à l'égard des migrants. Les forces de l'ordre français essayent de renvoyer les migrants en Italie, et ainsi de suite, jusqu'à la Turquie. Et on paye la Turquie pour contrôler les frontières. Ce mythe du durcissement, comme quoi ça réglerait la question, c'est complètement faux. J'entends ce que vous dites, sous-entendu. Organisons l'accueil. Le fait de rendre les conditions de stagnation dans la région de Calais invivables, avec un harcèlement en soi, effectivement, ça peut paraître choquant. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Qu'est-ce que ça dit de nos forces de l'ordre, qui sont, au petit matin, qui débarquent, et qui mettent des couteaux dans les tentes. Vous voyez ce que ça veut dire ? Il n'y a plus d'humanité. J'aimerais qu'on aille vers les solutions. Vous avez... Organiser l'accueil. Yannick Jadot le disait sur une autre crise. Qu'est-ce que vous voulez dire par organiser l'accueil ? Il faut construire des logements ? Oui, les 4000 personnes à la frontière avec la Pologne. Et on a l'impression que l'ensemble du continent est en crise. Donc Yannick Jadot disait, remettons en perspective, un continent de 450 millions d'habitants. Montrons justement à la Pologne que l'Europe peut être utile et qu'on peut organiser l'accueil, répartir l'effort. Tout l'enjeu, c'est de ne pas laisser les voisins, la Grèce ou l'Italie, ou le nord de la France, concentrer la grande partie des migrants. Répartissons l'accueil, répartissons l'effort. Vous savez qu'il y a des belles histoires dans l'accueil des réfugiés, dans des villes, dans des villages, même ruraux, où l'arrivée d'une famille a permis de maintenir l'école, par exemple. Je crois vraiment qu'il y a cette... Il y a ces belles histoires, il y a aussi tous ces Français qui voient une menace à terme pour l'identité de la France, qui s'inquiètent. Mais c'est faux, tout simplement. Une cohabitation difficile, par le moment. Mais c'est faux, c'est faux. C'est justement le fait de ne pas organiser l'accueil qui pose des difficultés. L'expérience racontée par certains Français, ces ressentis, ces inquiétudes, c'est faux. Vous balayez ça d'un revers de main. Mais oui, en tout cas, je connais peu de personnes qui parlent au micro et qui disent avoir eu des difficultés. Il y a beaucoup de fantasmes. Il y a des personnes qui sont prêtes, évidemment, à remettre en cause l'immigration et même le fait que des personnes soient nées françaises. Et il y a, bien sûr, un racisme absolument décomplexé. Et nous disons, cessons de considérer l'immigration comme l'alpha et l'oméga de tout le débat public et organisons l'accueil, tout simplement. Est-ce que c'est être raciste que de vouloir contrôler, freiner l'immigration ? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais vous voyez, je me souviens qu'en 2017, le candidat Emmanuel Macron avait salué l'action d'Angela Merkel. À l'époque, c'était la crise syrienne. Et il y avait plusieurs centaines de milliers de réfugiés, de personnes qui cherchaient asile et refuge en Europe. Et il avait dit, voilà, Angela Merkel a sauvé les valeurs de l'Europe. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour que ce gouvernement tourne complètement le dos à ces valeurs de base de l'humanisme ? On nous parle souvent des valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe. C'est l'Allemagne qui est en train de négocier, Julien Bayou, pardonnez-moi. L'accueil est considéré l'étranger comme un autre frère. Ça n'a plus aucun sens dans ce pays. C'est incroyable. On nous dit, la devise, liberté, égalité, fraternité, la fraternité n'est pas un vain mot. Cette même Allemagne, aujourd'hui, Julien Bayou, veut négocier avec l'infréquentable Loukachenko, le dirigeant biélorusse, envisage de signer un accord avec l'Ukraine pour qu'elle prenne une partie des migrants qui sont en Biélorussie contre rétribution monétaire. Donc vous voyez que le discours d'Angela Merkel, et en tout cas de l'Allemagne en général, n'est pas si humaniste que cela. Alors il ne vous aura pas échappé qu'il y a une fin de gouvernement Merkel. Nous, ce que nous disons au niveau européen, c'est nous pouvons organiser. Il y a des mécanismes. Il y a des verts dans la coalition allemande. Vous l'avez vu. Oui, mais vous avez compris qu'il y a un changement de gouvernement. Ce que nous disons au niveau européen, avec les verts notamment, c'est qu'il y a un mécanisme de protection civile qui existe et que répartir l'effort, c'est justement le moyen d'affirmer une fermeté renforcée à l'égard de la Biélorussie. Évidemment que la Biélorussie instrumentalise la détresse de ces migrants, notamment des Kurdes, qui se sont battus contre Daesh, et les laissent dans le froid. Il y a eu un bébé qui est mort il n'y a pas longtemps, après un mois et demi passé dans le froid, dans les forêts à l'est de la Pologne. Ça n'est pas possible. 4000 personnes ne mettent pas en danger le continent de 450 millions d'habitants. Mais 4000 ne sont-ils pas les précurseurs ? Vous voulez parler ? On est sur des sujets importants. Oui, mais c'est très révélateur que tout ce sujet, vous voyez, prenne l'essentiel, l'essentiel du débat. Nous, disons-nous, l'immigration n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques. L'immigration peut être une chance, une chance pour le pays, évidemment. Organisons l'accueil, c'est notre dignité, c'est la conclusion de notre devise. Et vraiment, arrêtons d'imaginer que notre pays est en danger face à cette immigration, tout simplement. Autre sujet, Julien Bayou, dans un reportage diffusé hier soir sur France 2, en pleine journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, trois femmes témoignent contre Nicolas Hulot, accusées par chacune d'entre elles d'agressions sexuelles. Hier matin, le principal intéressé a démenti ses accusations sur le plateau de BFM TV, mais il devance la suite, il dit « Ma mort sociale est programmée, je suis frappé du saut de l'infamie ». Quelle est votre réaction ? Nicolas Hulot, même s'il n'a pas été membre d'Europe Écologie Les Verts, quand même peut-être, à un moment, a failli être votre candidat lors d'une primaire. C'est une figure tutélaire aussi de l'écologie en France ? Non, ce n'est pas une figure titulaire pour moi. Je veux saluer le courage des victimes, ce n'est pas évident de parler, même après de longues années, elles n'ont absolument rien à gagner. Je salue le courage de Claire Nouvian, puisqu'elle a parlé à Visage Découvert, de Maureen Dore, qui a écrit longtemps après les faits pour expliquer qu'elle s'était retrouvée dans un hôtel et que, sélectionnée par l'animateur télé, il avait tenté de l'agresser. Je crois qu'il faut, en fait, on dit souvent, il faut libérer la parole, je crois qu'il faut libérer les oreilles. C'est-à-dire que ces personnes souhaitaient parler. Envoyé Spécial a fait un long travail de plusieurs années d'investigation. J'ai lu le travail et la confiance d'Élise Lucet et de Delphine Arnaud que le contraste est incroyable entre le courage de ces victimes et le côté écœurant de la défense de Nicolas Hulot. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de répondre aux accusations sur le documentaire, eh bien, il a pris les devants, il a sélectionné un créneau de BFM pendant 27 minutes et il répond par avance alors que Bruce Toussaint, qui l'interviewait, n'a pas les éléments. Donc, c'est trop facile. Voilà. Donc, nous disons, nous croyons les victimes. Ça vous gêne pas quand même cette vindique qui s'abat sur lui, un reportage télé qui devient un réquisitoire comme s'il devait répondre aux questions d'un tribunal dans la forme de Julien Bayou ? Il doit répondre aux questions des journalistes ? Il doit répondre aux questions des journalistes ? Il y a des mises en cause graves, coordonnées. Nous, depuis 2018 et la mise en cause de Nicolas Hulot par, à l'époque, le magazine Hebdo, nous avions pris nos distances. Nous avions considéré qu'il était trop mis en cause pour que nous puissions l'inviter ou cautionner son activité. Donc, soigneuse mise à distance. Je ne comprends pas d'ailleurs en fait que le gouvernement à l'époque ait fait autant bloc. Voyez ? Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'on accueille ça avec une sérénité de marbre. Il y a eu une accusation de viol à l'égard d'un ministre extrêmement grave. Accusation n'est pas une preuve aussi, Julien Bayou. Il fut un temps où quand les ministres étaient mis en cause, quand ils étaient mis en examen, ils démissionnaient. C'était la jurisprudence qu'on appelait Bérégovoy-Baladur. Deux hommes qui n'étaient pas d'accord sur les politiques publiques, un de gauche, l'autre de droite, mais qui avaient une idée de la République irréprochable. Aujourd'hui, le candidat Macron disait République exemplaire. Il disait que des ministres mis en examen devaient démissionner. Je crois vraiment qu'il faut qu'on mesure ce que ça veut dire que de mettre en avant des personnes qui sont mis en cause ou mis en examen. Le garde des Sceaux mis en examen qu'est-ce que ça dit de notre République irréprochable. Je crois qu'il faut entendre les victimes et qu'on prenne la mesure des violences sexistes et sexuelles. Vous m'aviez parlé pendant longuement de l'immigration. Je crois que la violence que subissent les femmes et l'impunité des agresseurs, c'est ça, moi, je pense, qui devrait prendre l'essentiel du débat. Qu'est-ce qu'on fait en matière de prévention, en matière d'éducation des enfants, des élèves, des collégiens, des collégiènes au consentement, par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de sanctions ? C'est toujours extrêmement difficile. C'est à l'école de prendre ça en charge, vous pensez ? Il y a une logique, bien sûr, d'éducation, il y a une logique de formation, je parlais de la plainte, vous savez, il y a ce collectif double peine qui recense les difficultés pour les victimes déclarées de porter plainte, ces policiers qui ne sont absolument pas formés et qui finalement humilient encore plus ces femmes qui sont déjà dans la détresse d'avoir subi le trauma d'une agression ou d'un viol. Il n'y a qu'un seul pourcent, un pourcent seulement des viols qui font l'objet d'une condamnation par la suite. Quand il y a des centaines de milliers de viols chaque année, il y a aussi des centaines de milliers d'agresseurs. Et donc, il y a une impunité aujourd'hui qu'on retrouve d'ailleurs à l'égard des enfants. Quand vous avez un Français sur dix victime d'inceste, c'est en fait un problème majeur de société et moi, je ne comprends pas que ce ne soit pas la priorité de ce gouvernement. Les associations réclament un milliard d'euros, par exemple, contre les violences sexistes conjugales. Le Haut Conseil de l'égalité dit que c'est la somme nécessaire pour former les magistrats, former les enseignants, former les policiers et c'est systématiquement reculé. Julien Bayou, la crise sanitaire repart de plus belle. Olivier Véran a annoncé hier l'ouverture de la troisième dose à tous les adultes à partir de demain. Ça se double d'une réduction de la durée de validité des tests PCR. Alors, deux questions en une. Est-ce que vous soutenez la démarche ? Et puis, dans le cas particulier de la crise aux Antilles qui a pour point de départ précisément une opposition à l'obligation vaccinale mais qui a aussi d'autres ressorts, la pauvreté, le chômage, la vie chère, le clandéconne, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à cette crise antillaise ? C'est très compliqué de répondre d'une seule traite aux deux questions. D'abord sur le vaccin. Oui, j'appelle l'ensemble de la population à se faire vacciner, en particulier les plus vulnérables. Moi, j'attendrai mon tour, c'est en décembre que j'aurai mes six mois après ma deuxième dose. Je me ferai vacciner. Il faut vraiment mesurer à quel point c'est une chance. Nous avons un pays où le vaccin est disponible. Ça n'est pas le cas dans l'ensemble du monde et c'est pour ça que nous demandons la libération des brevets. Mais le durcissement du thon à l'égard des récalcitrants, est-ce que ça aussi vous cautionnez cette démarche-là chez Europe Écologie Les Verts ? Nous, on conteste la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que finalement, ce gouvernement, ce président, décide de tout pour tout et pour tout le monde. Il y a eu finalement pendant six semaines un débat au Parlement, mais si vous vous souvenez, c'est le président à la faveur d'un, même plus d'un conseil des ministres, un conseil de défense secret, choisi par lui-même. C'est le président qui décide de tout, tout seul et qui l'annonce pendant 27 minutes. Et il y a une forme d'instrumentalisation de la politique sanitaire. nous demandons que ces mesures si importantes, si décisives soient concertées, soient débattues. L'Assemblée, le Sénat, les grands élus, les grandes régions, bien sûr. Et les Antilles alors ? Sur les Antilles, la situation, moi je ne comprends pas que le ministre d'Outre-mer n'y soit toujours pas. Le corps nu, le ministre, n'est pas sur place. semble-t-il trop occupé à préparer la campagne du président Macron. Et ça, je ne comprends pas. Ce qu'il faut entendre, il faut bien sûr un retour à l'ordre. Évidemment, les scènes de pillage, il y a des patients qui sont interdits d'accès à l'hôpital. L'enjeu aujourd'hui n'est plus tant la mobilisation. On sait que dans les Antilles, il y avait une mobilisation contre la vaccination obligatoire des personnels soignants. Fort heureusement, de plus en plus, de personnels soignants est vacciné. Là, il y a l'expression d'une colère. Donc, il faut un retour au calme, un retour à l'ordre, évidemment. Il faut entendre aussi que la crise du chlordécone, vous en parliez, ce pesticide qui a pollué les sols pendant 700 ans, qui est à l'origine du taux record de cancer de la prostate, il n'y a pas de réponse suffisante de l'État. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.